Salut à tous, c'est Pankdashino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur et revenir sur ce thème qui est vraiment majeur à ce propos parce qu'on sait que très souvent dans le monde de l'hypnose, la douleur peut être gérée de différentes façons. L'élément le plus intéressant est peut-être d'enseigner à vos partenaires à gérer leur auto-hypnose pour qu'ils puissent régulièrement devenir autonomes et surtout développer la compétence à la gestion de la douleur. Vous savez qu'il va y avoir des douleurs aiguës, il va y avoir des douleurs chroniques. Nous en tant que praticien, on peut assez facilement intervenir sur une douleur aiguë. Si en plus vous avez connaissance de la personne, ça va encore simplifier les choses. Si vous avez une blouse blanche dans le cadre de l'hypnose médicale ou l'hypnose d'urgence, vous savez que ça va également être un levier, vous devenez figure d'autorité. La figure d'autorité, notamment quand on est dans des phases de douleur intense, peut être la voie de sortie. On va donner confiance et c'est là où on se rend compte qu'on va facilement accepter la trance orientée par l'extérieur parce que la personne, on présuppose qu'elle a la réponse. Donc cette notion de travail sur les douleurs aiguës est particulièrement intéressante et je pense qu'il est impératif que chacun d'entre nous, en tant qu'hypno, ayons cette compétence ou en tout cas cette orientation pour les personnes en souffrance. Bien sûr, pour 90% des hypnotistes, nous ne sommes pas des médecins, donc c'est toujours en complément de ce que vont proposer les médecins ou jusqu'à ce que la personne aille consulter. Les douleurs aiguës peuvent assez facilement être gérées au niveau somnambulique et quand vous êtes sur des phases de stress assez importantes, notamment quand on vient juste de vivre le trauma, on sait qu'il suffit de faire basculer la trance parce qu'il suffit d'y avoir un incident ou un accident et on sait que ça a interrompu un pattern, un pattern qui d'un coup a ouvert une trance, une trance dans laquelle on va prendre conscience de plein de choses et notamment de cette douleur qui est là. C'est assez simple de faire défocaliser pour refaire focaliser sur soi en tant qu'opérateur et c'est là où tous les leviers peuvent être intéressants, notamment les sémantiques réconfortantes et le rapport à l'autorité. On va avoir la possibilité dans cette bascule de le faire soit de façon indirecte, soit dans le cas des ailes maniens, refaire une induction, une induction rapide. Vous pouvez faire une instante, vous pouvez très bien faire un butterfly, vous pouvez faire des interruptions de patterns diverses. Maintenant, il faut toujours prendre attention à ce que la personne qui, si on est sur une phase d'urgence, est choquée, ne se sente pas agressée par ce que vous êtes en train de faire. Si c'est quelqu'un qui vient plutôt en cabinet, donc il y a déjà un laps de temps qui s'est passé, là, c'est simple de commencer à bosser sur une aile man et d'arriver au niveau somnambulique. Bien sûr, vous pouvez le faire autrement tant que vous arrivez au niveau somnambulique. À partir du moment où il y a le niveau somnambulique, vous savez qu'il y a la capacité au travers de la suggestion et de ce niveau de trance d'arriver à l'analgésie. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique d'analgésie, vous allez simplement prendre en compte ce que le partenaire a déjà vécu comme des états analgésiques. Et on sait classiquement, les fourmis dans le bras, là, on ne sent plus le bras, les moments où peut-être on a vécu réellement une anesthésie chez le dentiste ou parfois chez le termato, etc. On ne parle pas forcément d'anesthésie générale parce que là, on a très peu conscience de choses. L'idée étant d'aller rechercher les ressources où déjà naturellement, on a eu cette capacité analgésique. Ça arrive également quand, par exemple, on a des maux de tête ou on a des douleurs fréquentes et on a un choc, il se passe quelque chose. Je reprends l'exemple classique. Vous avez hyper mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous êtes en train de conduire et c'est un petit peu obsédant à ce moment-là. Quelqu'un pile devant vous, vous faites un évitement et là, d'un coup, votre douleur à la tête et au ventre pendant un laps de temps, voire un bon moment, vu qu'il y a un autre type de stress, il y a d'autres priorités, va disparaître. Donc, on a cette capacité à analgésier, à faire disparaître la douleur, là, via quelque chose où on focalise sur un autre élément. En plus, en ayant eu une espèce d'initiation d'un élément de survie, c'est comme si le message de survie était bien plus important que le message d'alerte pour dire attention, j'ai mal, parce que pour l'instant, ce n'est pas attention, j'ai mal, je vais crever, c'est attention, j'ai mal, il faut poser attention dessus, il faut poser notre énergie dessus. Mais s'il y a autre chose qui arrive, on est capable de dire stop. Donc, prenez le temps de trouver avec votre partenaire des moments où ils ont eu cette capacité analgésique. Souvent, quand on fait des pré-talks, on dit aux personnes, il vous est déjà arrivé de vous cogner quelque part, de vous retrouver avec un gros bleu en rentrant à la maison, vous n'en étiez pas aperçu. Et même, quand vous prenez conscience qu'il y a un gros bleu ou que la peau est un peu arrachée, etc., vous vous dites, waouh, ça fait mal, ça brûle, ça pique, etc., etc. Là encore, pendant tout un laps de temps, tant qu'on n'a pas eu conscience de, qu'on n'a pas pris conscience de, la douleur n'a pas été contextuellement mise en place. Donc, on a énormément de possibilités de montrer à notre partenaire qu'il y a beaucoup de rapports émotionnels par rapport à la douleur, de rapports contextuels. Les contextes vont faire que, vous êtes bien d'accord que si vous êtes en train de faire des trekkings au fin fond de je ne sais pas où, à quelques bornes du médecin qui n'a pas de réseau, votre douleur, vous allez vachement plus facilement la gérer que si vous êtes à deux minutes d'un médecin ou de chez quelqu'un ou que votre meilleur pote est spécialiste dans la douleur. Automatiquement, l'ensemble des systèmes où vous allez évoluer va créer des cheminements psychiques différents par rapport à la douleur. Donc, on va pouvoir, au niveau somnambulique, ramener notre partenaire à une compétence qu'il a naturellement et insister bien, ils l'ont naturellement. Tout le monde a cette capacité de gérer la douleur. Tout le monde a un rapport différent avec la douleur. Tout le monde peut s'éduquer avec la douleur et c'est là où je reviens à ce que je vous disais au départ. Quand vous allez avoir une personne qui vient régulièrement, soit pour des douleurs aigües, mais déjà avec des douleurs aigües, n'oubliez pas, c'est moins de trois mois, vous pouvez déjà lui enseigner l'auto-hypnose. Vous pouvez lui faire aussi un ancrage au niveau somnambulique et lui dire tous les jours que tu bosses au niveau somnambulique, tu descends en utilisant un mot. Moi, vous savez que c'est étoile, étoile, étoile. Et à ce moment-là, automatiquement, tu vas au niveau somnambulique et tu recommences le même principe. Et si vous sentez qu'au départ, il lui faut une éducation, vous lui faites vraiment une hypno-éducation de base en lui enseignant bien la Hellman avec le tout-puit-end au niveau des yeux et des éléments où il peut refaire facilement les trois étapes pour arriver au niveau somnambulique. Il arrivera souvent que les personnes vous disent oui, mais tout seul, je n'arrivais pas à avoir les mêmes retours d'analgésie que quand je suis en cabinet avec toi, etc. C'est normal parce que là encore, l'auto-hypnose s'éduque et même si on a vécu des sessions, parfois, on a du mal à retrouver le même état tout seul parce qu'on n'a pas encore appris à le faire tout seul. Mais c'est là encore, nous à recadrer, quand on emmène quelqu'un dans une session, quand on utilise de l'hypnose, c'est toujours avec l'accord du partenaire. Il y a sa compliance, il y a cette notion d'engagement de notre partenaire et de mouvement du partenaire. Donc, je ne peux t'emmener là où tu ne veux pas aller ou en tout cas, je pourrais t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller mais ça va être d'une certaine façon énormément manipulatoire et ça n'a aucun intérêt dans le cadre d'un accompagnement pour la douleur ou pour toute autre chose malaise, mal-être psycho-émotionnel. Donc, permettre à son partenaire de commencer à devenir autonome par rapport à sa douleur, que ce soit une douleur aiguë et plus tard, une douleur chronique pour ceux qui malheureusement vivent avec des douleurs récurrentes, etc. Le travail au sondement budique, le travail avec la ressource et la qualité et la capacité de dire naturellement tu peux gérer une analgésie parce que tu l'as fait plein de fois, parce qu'il y a plein de fois où tu avais des douleurs qui se sont amenuisées et ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu mais tu as réussi à les gérer, ramener à cette compétence-là, redonner confiance dans ce potentiel-là, surtout quand les personnes souffrent beaucoup, peut-être que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu réellement de douleurs, donc d'un coup, il y a un stress, il y a une peur, leur faire prendre conscience qu'en créant davantage de relâchement, et là on le sait, avec la sophro, avec la respiration, le pranayama, etc. On peut amener à apaiser ne serait-ce qu'émotionnellement le lien qu'on a avec la douleur et déjà modifier des perceptions, des perceptions, la douleur étant à ces moments-là aussi très subjective, même s'il peut y avoir vraiment une fracture ou autre. Donc n'hésitez pas à faire bosser les basiques, niveau somnambulique, ressources, autosuggestion, travail d'auto-hypnose pour que vos partenaires puissent grandir et évoluer à ce niveau-là, et n'hésitez pas de session en session à les accompagner, voire éventuellement leur faire des audios. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao !